bonjour aujourd'hui on se retrouve chez rétro racing juste à côté de nantes pour vous parler du traceur gps flash bird et son utilisation sur une voiture un van ou un camping car alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de flash bird mais si c'est pas le cas laissez moi vous faire une rapide présentation flash bird c'est un traceur gps qui va protéger votre véhicule contre le vol dans le sens où vous allez recevoir des alertes au moindre mouvement sur votre véhicule et surtout vous aurez accès à la géolocalisation de celle ci à l'origine on a créé un traceur gps dédié aux motos car elles sont beaucoup plus sujettes au vol et c'est pourquoi on a conçu pegas notre traceur gps historique qui a largement fait ses preuves puisqu'il a permis de retrouver de nombreux deux roues en france et à l'étranger et en parallèle on a lancé road track un traceur gps dédié à une situation plutôt voiture flash bird c'est l'évolution 2023 de pegas et road track un traceur gps plus précis et plus fiable grâce à une technologie plus avancée et face à une demande croissante pour équiper des voitures des vannes aménagées ou encore des camping-cars on lance désormais flash bird auto donc concrètement flash bird auto c'est la même chose que pour la moto mais adapté à une utilisation pour voiture vous n'aurez donc ni la détection de chute ni l'inclinaison mais vous aurez plein d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble passons à l'unboxing donc quand on ouvre la boîte on retrouve deux boîtiers le plus grand qui reste très compact et facile à cacher c'est notre traceur gps celui qu'on va venir brancher à la batterie de notre véhicule ici on a la smart key qui va s'accrocher aux clés de votre voiture et qui va vous reconnaître comme étant le propriétaire de la voiture pour éviter de vous envoyer des alertes lorsque c'est vous qui prenez le volant ici on a un câble de raccordement qui va nous servir pour l'installation des scratch des stickers et une notice merci à rétro racing pour le prêt de cette voiture pour cette vidéo et on se retrouve dans un instant pour l'installation sur une toyota gt86 place maintenant à l'installation on a la chance de pouvoir vous montrer ça sur une superbe toyota gt86 gentiment mise à notre disposition par main in bike donc la première chose avec de trouver la batterie du véhicule et nous elle se trouve sous le capot donc dans le cas précis notre batterie se trouve juste ici on va retirer le cache j'accède ainsi au borne plus et moins de la batterie que je vais venir dévisser mais pas complètement j'ai maintenant et brancher mon câble de d'alimentation le rouge sur le rouge le noir sur le noir et je revisse et je remets mon cache je range proprement mon câble jusqu'à l'endroit où je vais installer mon flash bird j'utilise le scratch fourni dans la boîte pour fixer mon flash bird et je viens me connecter à mon câble d'alimentation je revisse et voilà l'installation est terminée je vais maintenant ouvrir l'application flash bird by pegaz et je vais y associer mon traceur à l'aide de son numéro de série la smart key se connecte automatiquement et j'ai une balade de 15 minutes à faire pour activer le traceur et on se retrouve tout de suite après pour un test en conditions réelles et voilà la balade d'activation est terminée on se retrouve maintenant dans l'application et c'est l'occasion de découvrir ensemble la fonctionnalité roadbook de l'application on va cliquer ici on va découvrir notre premier trajet avec toutes ces statistiques et le tracé donc ça ça se fait automatiquement à chaque fois que vous voulez vous n'avez rien besoin d'activer on voit qu'on peut se déplacer sur la carte directement pour mettre à jour les statistiques on peut se rendre aussi directement sur la vitesse max par exemple et si on clique ici on a le résumé global du trajet on peut également partager la position dans l'application avec un proche pour le rassurer par exemple et on va passer tout de suite à la fonction anti vol et je vais claquer la porte donc je vois que le boîtier se met directement en alerte de vibrations donc c'est l'alerte de niveau 1 il ya aussi l'alerte de niveau 2 qui est une qui correspond à des mouvements suspects et l'alerte de niveau 3 déplacement qu'on va tester dans un instant donc je vais demander à man in bike de partir avec sa voiture pour simuler une alerte de niveau 3 déplacement donc on voit que le boîtier se met en alerte déplacement niveau 3 je peux afficher l'alerte et avoir accès au suivi en temps réel du véhicule je peux aussi cliquer sur ce bouton et déclarer le vol du véhicule dans l'application ça va déclencher flash bird cops notre service après vol 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc en fait c'est tout simplement quelqu'un de l'équipe flash bird qui va prendre en charge votre dossier et vous aider dans les démarches vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs pour maximiser vos chances de retrouver votre véhicule voilà vous avez maintenant toutes les informations sur l'utilisation du traceur gps flash bird pour une voiture un van aménager ou encore un camping car on a vu que le traceur était facile à installer qu'il était réactif dans l'envoi des alertes anti vol et surtout qu'il localiser correctement le véhicule qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement on espère avoir répondu à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire on se fera un plaisir d'y répondre on se retrouve très bientôt sur cette chaîne youtube ou sur la route 1 1 1 1 1